Et c'est avec Marie Bunel que nous avons regardé Une Affaire de Femmes, 23 ans après environ. Comment vous avez trouvé le film ? Parce que les gens vont me reconnaître. J'ai la petite ronde. La petite voisine qui se fait aborter. Non mais c'était incroyable ce film parce que j'étais enceinte de Louise, donc il y a 23 ans. Et donc c'est un film sur l'avortement. Moi j'étais enceinte de 7 mois. Et Claude évidemment ça lui a beaucoup plu parce qu'il a un rapport avec tout ça. Il m'a dit c'est très bien, ça sera encore plus fort. Donc oui c'est une histoire d'amour ce film. Mais c'est quand même bizarre. Alors là je parle de la femme, pas de l'actrice. L'actrice elle est prête à tout. Mais la femme de jouer une femme qui va se faire avorter alors qu'on attend un bébé. Et qu'on l'attend avec impatience. Oui oui c'était très bizarre. Le soir je caressais mon ventre en disant c'est pour de faux, c'est pour de faux. Ben oui vous lui parliez ? Ben oui parce que c'est quand même la scène où j'ai le sang qui coule. L'accessoiriste il était totalement perturbé de faire ça. J'ai joué un truc. D'ailleurs j'ai accouché le dernier jour du tournage. Non ce film il est lié à ma vie de femme. Sachant qu'en plus vous avez débuté avec Claude Chavrol. Le premier film c'est Le sang des autres avec Jodie Foster. Vous avez fait son dernier film qu'on a passé d'ailleurs, vous vous en souvenez, au début de l'année dans la grande soirée cinéma. Belle amie, vous êtes la femme de Gérard Depardieu. Donc vous êtes indéfiniment liée à Claude Chavrol. En fait j'ai fait mon premier film avec lui, je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai fait son dernier film et j'ai fait entre temps une affaire de femme et la fille coupée en deux. Oui c'est vrai. Où je jouais à une mère. Et comment était-il sur ce tournage-là, Claude Chavrol ? Il était comme toujours. C'est un chef de famille. Un homme absolument délicieux, accompagnant. Pour moi j'ai été très très fragile. Je jouais un personnage difficile, j'étais en face d'Isabelle. C'était un de mes premiers rôles, c'était un tout petit rôle mais très important. Pour moi. Et dû à l'histoire, à Claude et tout ça. Donc c'est un homme absolument... Tous les comédiens qui ont travaillé avec lui sont sous le charme. Tous les techniciens, d'ailleurs on travaillait tout le temps avec les mêmes techniciens. C'est-à-dire que c'est les mêmes gens qu'on rencontre depuis... Donc moi ça fait 30 ans presque. C'était toujours les mêmes. Donc c'est une histoire de famille. C'est vraiment... Claude il travaille comme ça. Et il vous accompagne, il vous aime. Moi c'est mon papa de cinéma. Je l'appelais régulièrement pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Quand je souffrais, quand j'étais heureuse, je lui racontais mes histoires. Donc ma vie d'actrice est beaucoup liée à Claude. Et Isabelle Huppert alors, quand on est une jeune actrice et qu'on se retrouve en face d'elle ? Bah on est impressionnés. On est impressionnés. Moi j'avais une scène où elle pleurait. Enfin dans les escaliers. La scène où elle monte et je la vois et je lui parle et elle est en larmes. Et dans les contre-champs, elle était pareil, elle était en larmes. C'est une professionnelle extraordinaire et avec une précision. Enfin c'est une grande leçon quoi. J'ai travaillé avec une grande actrice qui était tout le temps là, très présente, très accompagnante. Parce qu'elle savait aussi que j'étais enceinte et que c'était difficile pour moi de participer à ce film. Qui est un film sur l'avortement. Enfin c'était, voilà, Claude il a ça et pour moi c'était très complexe et je pense que ça lui a plu. Parce que pour moi c'était difficile et pour cette jeune femme c'était difficile de se faire avorter. Le fait que ce soit un film en costume, ça se passe pendant l'occupation, ça change beaucoup de choses quand on est actrice ? Bah ça campe un personnage. C'est-à-dire qu'on a pas grand chose à rajouter vous voulez dire ? Bah déjà avec Claude de toute manière quand vous êtes choisi c'est, vous êtes le personnage, il vous met un costume. Et après il vous regarde. Il vous met, c'est-à-dire qu'il vous accompagne avec sa caméra. C'est une façon de nous diriger qui est à la fois très précise et très libre. C'est-à-dire qu'il nous donne un cadre très fort avec sa caméra. Et à l'intérieur de ça on a l'impression d'être terriblement aimé. Et que c'est tout simple, c'est toujours très simple. Et il a quelque chose de... Il a un rapport à la vie qui est extraordinaire. C'est un humaniste... C'est une grande leçon de vie de travailler avec lui. Et du coup on se pose pas la question du travail d'actrice, c'est comme une évidence. Et ce film, le film lui-même, vous l'aimez ? Mais je crois que c'est un des plus grands Chabrol. Bon, et puis en plus Isabelle, elle est magnifique dans ce... Bon, et puis après il y a François, avec qui j'ai retravaillé très peu après dans la Révolution française. Il y a Marie, Dominique. C'est un film d'acteurs ce film. Et je trouve que tous les acteurs de ce film sont absolument éblouissants. Merci Marie Bunel.